Bienvenue sur cette vidéo pour l'installation de Git Pour cette vidéo je suppose que vous êtes sous Windows Si vous voulez il y en aura une autre qui vous permettra d'installer Git sous Linux Mais dans cette vidéo on va partir du principe que vous êtes sous Windows Donc on va taper Git for Windows Et le premier lien qui va sortir c'est le bon Donc vous allez sur Git for Windows Là vous cliquez sur Download et vous allez le télécharger Alors moi je l'ai déjà téléchargé donc je ne vais pas le re-télécharger Je vais donc dans mes téléchargements et normalement vous allez le trouver Donc on va double clic dessus pour lancer l'installation Là on va dire oui Next Donc là c'est l'endroit où il nous propose d'installer le logiciel Donc je lui dis oui parce que moi il est déjà créé Alors après si vous voulez ajouter un icône sur le desktop Moi je vais accepter les deux derniers choix Hop Donc ça je laisse pareil Moi j'utilise Vim Alors après vous pouvez utiliser n'importe lequel C'est vous qui voyez Moi je laisse Vim Après c'est vous qui voyez Ici donc je laisse comme c'est C'est le choix par défaut Là j'utilise aussi OpenSSH Là je vais mettre ça Bon je vais laisser comme c'est par défaut Hop Je vais utiliser donc les liens symboliques Hop Et installer Donc a priori normalement pas l'installation par défaut fonctionne très bien Il n'y a pas besoin d'en faire plus Les paramètres par défaut sont bons Donc guide c'est un outil de versionning Donc ça veut dire qu'en fait à chaque étape du projet vous allez pouvoir versionner Et c'est à dire qu'entendu versionner en fait c'est faire un peu comme un point de restauration Windows Ça vous va permettre de retrouver vos fichiers dans tel ou tel état On va voir si vous avez supprimé une fonction que vous avez faite par la suite Vous pouvez la retrouver dans l'historique On en parlera Ensemble Par la suite quand il y en aura besoin Hop Donc on va finir les choses Donc une fois qu'on en est là Je vous propose Alors moi ce que je vais utiliser c'est github Donc On va aller sur le site de github.com Donc vous normalement quand vous allez arriver là Si vous n'avez pas de compte github Il va falloir le créer Si vous en avez un Vous allez simplement dans sign in Vous tapez votre login mot de passe Et vous connectez Donc là c'est votre dashboard Vous avez les fichiers qui sont faits par les personnes que vous suivez Là vous avez les teams dans lesquels vous avez pu être ajoutés Et les repositories que vous avez Donc nous on va en faire un nouveau Donc je vais appeler formation-php Alors ici je vais l'initialiser avec un redmi Par contre je vais mettre une licence GNU C'est du code qui sera open source Que tout le monde pourra récupérer Et je ne mets pas de gitignore Parce qu'il n'y a pas forcément besoin Hop Donc je vais faire créer un nouveau repository Donc voilà on voit qu'il m'a mis la licence Si je clique dessus On a bien la licence GPL qui est mise Si je viens là Et du coup au niveau du redmi Voilà On a déjà formation PHP Donc c'est là où on pourra mettre d'autres choses Par contre je pourrais expliquer comment l'installer Quel est le but Voilà donc la première chose qu'on va voir sur le guide C'est cloner un repository Alors qu'est-ce que ça veut dire En fait c'est récupérer Les infos Enfin le code qui est dans un repository Donc pour en revenir à notre formation Donc moi je vais aller dans C Et ici je vais dans C Programme Logique d'Andor Et donc ici je vais créer un répertoire Projet PHP C'est là où je pourrais mettre mes fichiers Donc ici Alors avec git Ce qui est bien c'est qu'on a deux choses On a le git gui Et le git bash Alors moi j'utilise plutôt les lignes de commandes Le git bash Je trouve ça plus facile Et au moins les commandes Sont un peu plus Donc voilà On voit que le projet a été cloné Donc si je fais un ls Ça va me permettre de lister le répertoire On voit qu'il a créé un dossier Formation Donc ls c'est pour liste Ça c'est les commandes Bon en fait vous allez retrouver En fait ce système vous permet d'avoir En gros les commandes Linux Sous Windows Donc on va faire un cd pour change directory Qui va nous permettre de rentrer dans le directory Formation PHP Là je refais un ls Je vois qu'on a nos deux fichiers Alors pour commencer Donc je vais faire un petit git status Voilà on va voir que Effectivement il nous dit Ah bah il n'y a rien à modifier Donc je vais aller modifier Le petit fichier Alors je vais aller modifier Pardon Le petit fichier Readme Voilà bon je vais l'ouvrir avec Sublime Text Donc il me propose Formation par PHP Alors ce qu'on va faire C'est qu'ici une petite astuce On peut faire projet Add Folder to Project Ça vous allez retrouver un peu dans tous les Dans tous les éditeurs En fait on va choisir donc le projet Donc utilisateur Toujours le git d'endroit Tac Et donc je vais dire Formation PHP Voilà Et donc on se retrouve avec tous nos fichiers sur le côté C'est quand même beaucoup plus pratique Donc je vais dire Vous allez ici Vous allez trouver Le code de la Formation PHP Hop je vais enregistrer Clac je referme mon fichier Et donc du coup si je vais ici sur mon git Et que je fais un petit git statut Qu'est-ce qu'on a ? Voilà on a Il va nous dire Alors Changing not stage for copy Et donc il nous dit Use git add La fichier To update What will be committed Or use restored file To discard changing Donc c'est en gros Soit on utilise le git add Pour ajouter nos modifications Ou restore Pour revenir à l'ancienne version du fichier Donc nous ce qui nous intéresse C'est d'ajouter nos modifications Donc on va faire git add De readme Ça va vous permettre de dire Prends en compte les modifications Que j'ai faites Donc git commit Ici on va dire Mise à jour Du Readme.md Donc toujours Le tiret m Ça vous permet de mettre un petit message Normalement Vous n'aurez pas le droit En gros De comité sans message Donc on va lui faire ça Et ensuite On va envoyer Les fichiers Alors avant On va faire un petit Git statue Et là on voit Qu'il n'y a plus de problème Par contre Il nous dit La branche Est en avance Donc c'est à dire Que en local On est en avance D'un commit Evidemment Puisqu'on vient de modifier Qu'on a fait un commit Donc il nous dit On peut utiliser Git push Pour publier Nos commits locaux Donc On va faire ça Git push Et donc là on voit Qu'il a bien Tout envoyé Sur le Serveur distant Donc pour en être sûr On va retourner On va rouvrir ici GitHub Comme On retourne sur le site On va sur le petit lien De la formation On voit que Dans notre ennemi Alors Bon déjà On le voit là Il s'affiche Donc on voit bien Qu'on a modifié les choses Et si je clique sur le redmi On a ici Alors je vous disais On peut retrouver l'historique Donc par exemple Si je vais sur historique Donc là On a L'initial commit Donc si je clique Ici On voit Ce qu'il y avait avant On voit Comment il était Dans Al À ce moment Du commit On voit d'ailleurs Tous les fichiers Qui ont été Commités Pendant ce commit C'est tout là C'est l'intérêt Donc voilà En gros Comment ça se passe Au niveau De GitHub Pour mettre GitHub en place Donc vous allez voir Quand on va créer Des fichiers PHP On va les ajouter À cet endroit là Et bien je vous dis À bientôt Pour la prochaine vidéo Où on va installer Le PHP Sur notre machine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir